S'il n'y avait pas eu le football, je pense que je... Je ne sais pas si je serais là, en fait, aujourd'hui. Marinette. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, et pour cause, c'est l'héroïne du film qui vient de sortir en salle dans toute la France. Le foot, c'est ma vie. Et quand la première sélection est arrivée, je me suis dit, waouh, c'est magique. Je prends une claque. On est la veille de commencer la Coupe du Monde. Tu reçois un communiqué en disant, bah, la Ligue fait faillite, il va falloir retourner chez vous en décembre. Et là, tu te dis, mince, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi ? Ça fait quoi d'avoir un film sur sa vie ? Ça remue. C'est un ascenseur émotionnel, parce que tu vois ta vie défiler devant tes yeux. Mais qui est Marinette, et pourquoi avoir choisi de faire un film sur sa vie ? Marinette Pichon n'est d'autre que la meilleure joueuse de football du monde, plusieurs années consécutives, et jusqu'en 2020, la joueuse française à avoir marqué le plus de buts, hommes et femmes confondus, pour l'équipe de France. De quoi tu te mêles, toi ? Est-ce que tu connais ma vie quand la porte est fermée ? Non, alors tais-toi. Mon père course ma mère avec un couteau pour lui trancher la gorge, et cette scène est réelle. Je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait, parce que je m'étais toujours dit « je n'aurais jamais ce genre de situation dans ma vie ». Mais Marinette, c'est bien plus que cela. C'est une femme qui a dû affronter la violence, le harcèlement, le sexisme. C'est une femme au destin hors du commun, qui se révèle aujourd'hui dans In Power. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Marinette Pichon. Bonjour Marinette. Salut Louise. Bienvenue sur In Power. Je suis très contente de t'avoir avec moi, surtout que, disclaimer pour tous nos auditeurs-auditrices, j'ai vu Marinette hier soir pour l'avant-première du film qui porte son nom. Donc c'est marrant parce que, je veux dire, je t'ai vue à l'écran, avec Gaence qui joue un peu ton personnage. Et maintenant, j'étais toi en chair et en os. Donc c'est dingue, je n'ai jamais eu cette espèce d'inception en podcast où la veille, tu es à l'écran et le lendemain, tu es en face de moi. Donc on va parler de toi, de ton parcours, de pourquoi ce film sort le 7 juin. Je pense que quand le podcast sortira, ça fera une semaine qu'il est en salle, donc il sera toujours en salle. Mais avant tout ça, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Avec grand plaisir. Déjà, merci de m'accueillir pour ce moment de partage. Moi, c'est très simple. Je m'appelle Marinette Pichon. Je suis beaucoup de choses, en fait. Je suis une ancienne internationale de football. J'ai eu la chance d'évoluer sur le maillot tricolore pendant presque 14 ans. Je l'ai porté à 112 reprises. J'ai marqué 81 buts. Je suis aujourd'hui directrice générale d'un club de soccer à La Salle, dans l'arrondissement de Montréal. Je suis maman de deux enfants. Deux. Et je suis aussi mariée avec une magnifique femme. Oui, qui tient un rôle aussi important dans le film. Tu es aussi la meilleure buteuse de France, si j'ai bien retenue. Alors, j'étais jusqu'en 2020 la meilleure buteuse. OK. Maintenant, c'est Eugénie Le Sommer, qui est une amie et qui est surtout une superbe personne, qui m'a détrônée. D'accord. Il a porté cette couronne pendant de longues années. C'est clair. C'est impressionnant. Mais tu vois, je suis extrêmement contente que ce soit elle qui possède ce record, parce que je m'identifie beaucoup à ses valeurs, et on en partage beaucoup, elle et moi. Et ça aurait été un peu plus bizarre si c'était quelqu'un que je n'aimais pas. Oui, c'est sûr. Ça faisait plaisir d'être détrônée par quelqu'un qu'on n'aime pas. Je me suis demandé, après avoir vu le film, on le voit un peu au début, mais est-ce que tu peux nous parler de la première fois où tu joues au foot ? Et qu'est-ce que tu ressens ? Je pense que c'est un appel au bonheur, un appel à la joie. J'entends des enfants qui crient. On est en train de se balader avec ma mère dans les rues de Brienne. Je la tire par le bras et puis je m'en vais, je galope jusqu'à me rendre près de la main courante. Et puis, j'entends ces enfants qui sont heureux de partager ce moment. et ça me donne envie, ça me fait quelque chose dans le cœur, un sentiment que je n'avais pas forcément ressenti auparavant pour des raisons liées au contexte familial. Mais c'était comme si c'était ce qu'il me fallait, un appel. Comment tu arrives au fait d'intégrer finalement un club et toi aussi pouvoir jouer et plus juste regarder avec envie ? Parce que le sujet qu'on voit très bien dans le film, c'est qu'en fait, à l'époque, il n'y a quasiment pas de foot féminin et les équipes de garçons refusent finalement de jouer avec des filles. Oui, ça se passe assez naturellement parce que l'éducateur qui est là va me tendre un dossard en me disant, voilà, moi je me fiche un peu de tous ces stéréotypes et autres. Moi, si tu as envie de jouer, ça me fera vraiment plaisir que tu puisses prendre part. Et ces mots, envers moi et à destination du groupe, va en fait dérouler mon chemin avec cette équipe. C'est naturel, je suis une fille, écoutez, elle veut jouer au foot, c'est pareil pour vous. Donc, on va l'accueillir dans les meilleures conditions. Et à partir de là, je vais participer aux entraînements. Ma mère va m'acheter des vêtements et des chaussures. Et puis, je vais aller au match. Et puis, je vais grandir dans cet environnement bienveillant. Et quand je vais être sur le terrain, ma tête, elle est vide. Elle ne pense qu'au ballon. Est-ce que c'est un rêve ou un objectif de devenir joueuse de foot professionnelle ? Je pense que c'est plutôt un rêve. Même si moi, jusqu'à très tard dans ma carrière, je n'avais jamais caressé ce rêve. Je ne me suis jamais dit, un jour, tu vas jouer en équipe de France, un jour, tu vas être professionnelle. Je pense que la vie, elle déroule le tapis pour toi. Et puis, ces étapes font que les choses se précisent. Moi, j'étais contente. Je jouais, je m'éclatais avec les garçons, je m'éclatais avec les filles. Et quand la première sélection est arrivée, je me suis dit, waouh, c'est magique. C'est magique, je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'étais très surprise. Et je crois que pendant les 112 fois où j'ai été convoquée, j'ai toujours eu cette émotion particulière de l'appel de la sélection. Le sentiment d'être choisie, le sentiment d'être à la hauteur, c'est quoi que tu ressens ? Le sentiment d'être reconnue pour ce que j'étais capable de faire sur le terrain. Le sentiment d'appartenance à un milieu de privilégiés. Le sentiment de servir ton pays et de porter ce talent et le talent de notre équipe de France un peu partout sur le globe. Et ça, je crois que ça restera, quoi qu'il arrive, une fierté. C'est à quel âge que tu intègres, que tu as ta première sélection ? Ma première sélection, je l'ai en chez les A. En 1994, je vais avoir 18 ans, 18 ans et demi. Donc ouais, c'est vraiment au sortir de tes études, quoi. Qu'est-ce que tu aurais fait, en fait, si jamais tu n'avais pas eu cette sélection ? Ça, c'est une bonne question. Peut-être que j'aurais pris des chemins un peu de traverse. J'aurais peut-être mal tourné. Je ne sais pas, mais il y avait des périodes où c'était compliqué. J'ai eu la chance d'avoir ma mère, ma sœur pour m'accompagner. S'il n'y avait pas eu le football, je pense que je... Je ne sais pas si je serais là, en fait, aujourd'hui. Tout simplement. C'est dur à dire, mais comme quoi un petit ballon peut te sauver la vie, c'est fou. En fait, je pense que c'est aussi le sens que tu as su donner à ta vie avec cette passion, avec ce sport. Peut-être que ça aurait été autre chose, mais en fait, toi, c'est vrai que c'est arrivé tellement vite dans ta vie. Il y a un moment, d'ailleurs, où tu en es privée. C'est autour de tes 16 ans, je crois. C'est parce que tes notes ne suivent pas. Et donc, en fait, on te prive de ta passion. Et on voit, d'ailleurs, qu'à cette période de ta vie, tu potentiellement peux mal tourner parce que tu n'as plus de sens, quoi. Oui, j'étais un peu une rebelle. J'étais une écorchée vive. Le contexte familial n'aidait en rien. Et j'étais vraiment dans la rébellion, souvent. Je me dis, quelques décennies après, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire endurer à ma mère ou à mon entourage ? Aujourd'hui, ça me sert encore d'exemple. Ça me sert dans l'éducation de mes enfants. Oui, et je pense que je vis ça comme une injustice, quoi. C'est cette sanction qui me touche au plus profond de moi parce que le foot, c'est ma vie. Si tu me prives de ce que j'aime, tu me touches en plein cœur. Et là, j'ai cette problématique à gérer les émotions qui est difficile, quoi. Je n'arrive pas et j'ai envie de tout faire balser. Comment tu as appris à contrôler tes émotions ? Alors, ça est arrivé tardivement. Quand j'ai rencontré ma compagne il y a 17 ans, ça n'a pas été simple pour elle d'arriver dans ma vie, de rentrer dans cet univers. Il y avait des hauts, des bas. Il y avait plus souvent des bas que des hauts. Et c'était, je me demande encore comment elle fait pour être aujourd'hui à mes côtés. Mais bon, j'ai beaucoup changé aussi. Elle m'a apaisée. Elle m'a fait comprendre qu'il y avait des modes de communication différents que ceux de cris, d'irrespect. Elle m'a montré le chemin. Elle m'a accompagnée. Elle m'a soutenue. Et puis, elle m'aime. Je crois qu'elle m'aime inconditionnellement. Donc, ça aide beaucoup de te sentir aimée par quelqu'un dont tu sais qu'elle ne te lâchera jamais, en fait. Tu sais que c'est taboué, que c'est ton équilibre, ton oxygène. Et qu'avec elle, tu traverseras le monde, quoi. Et tu avais un peu ça avec ta mère aussi, j'ai l'impression, en grandissant. En tout cas, le fait de savoir qu'elle était là pour toi, qu'elle te soutenait à fond. Je me suis demandé, alors c'est peut-être un peu anecdotique. Je ne sais pas si ça a été vraiment ce qui s'est passé ou si ça a été romancé pour le film. Mais est-ce que c'est vraiment quand vous vous êtes disputée après ton passage là au collège avec, j'imagine, un professeur ou le CPE, qu'en rentrant, elle a son accident ? Ce n'est pas à ce moment-là, c'est un peu romancé. C'est plus en décembre, donc on n'est pas sur les bonnes périodes. Mais il faut aussi romancer les choses dans le cinéma, et c'est ce que disait Virginie. Je me suis demandé si toi, en gros, tu... J'avais culpabilisé. Oui, exactement, parce que ça, je trouve que c'est vraiment le pire sentiment, même si tu n'y peux rien, d'avoir un sentiment de culpabilité. Et donc, en fait, je voulais savoir comment tu l'avais vécu et comment, surtout, tu l'avais dépassé, quoi. Déjà, cette étape dans notre vie, elle est très difficile. Pourquoi ? Parce que notre mère, c'est notre pilier. C'est la référente de la famille, c'est celle qui nous donne tout l'amour à ma soeur et moi. Et c'est comme si tu nous arrachais le cœur, quoi. Et on ne restait plus qu'avec mon père, avec zéro communication, avec une ambiance, voilà, toujours identique, parce que ça n'a même pas... Tu vois, ça aurait pu avoir un impact sur lui, le faire remettre un petit peu en question. D'ailleurs, OK, je me remets en question, je ne me suis pas toujours très bien comportée, est-ce que je peux changer et tout ? Rien, rien. Zéro remise en question. Donc, nous, on a vécu 19 jours dans l'angoisse de savoir si ma mère ou non allait s'en sortir. Quels étaient les potentiels séquels. Et puis, il faut continuer à avancer, à être là et puis à servir. Je n'ai pas culpabilisé, mais j'ai un peu culpabilisé parce que je me suis dit, waouh, tout ce que j'ai... Enfin, voilà, j'en ai fait voir à ma mère. Elle ne dormait pas quand je sortais, elle attendait d'entendre mes pas dans les escaliers pour s'endormir. Donc, il y a des fois, je rentrais à 2, 3 heures du matin, voire plus tard. Alors qu'elle, elle commençait sa journée à 7 heures. Enfin, et quand on vieillit, on a un regard beaucoup plus critique sur ses comportements et sur ses attitudes. Et ce regard, aujourd'hui, je le partage bien volontiers avec mes enfants et puis avec des amis, des connaissances pour leur dire, attention, aujourd'hui, on prend les choses à la légère, on veut être comme ça, mais il faut faire attention à l'impact que ça peut avoir. Je me demande si, en fait, ce que tu nous partages, on peut l'appliquer sans l'avoir vécu. Tu vois, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire différemment, finalement, que ce que tu as fait ? Est-ce qu'en fait, il ne faut pas attendre d'avoir cette sagesse, en fait ? Est-ce que tes enfants, aujourd'hui, en sachant ça, en connaissant ton histoire, ils arrivent à faire preuve, peut-être, de moins de défiance, de rébellion ? Je ne sais pas, je crois que ça ne vient que plus tard. Moi, j'ai l'impression que le partage est extrêmement important. Et mes enfants, aujourd'hui, ils se construisent dans un climat qui est apaisé, plein d'amour. Du coup, ce n'est pas la même chose et les écarts qu'ils peuvent faire sont vraiment minimes, c'est même rare. Mon grand a 30 ans, il s'éclate, il a choisi une vie dans laquelle il est heureux. Et mon petit, qui a 10 ans, lui grandit tout doucement avec ses parents bienveillants. Et je crois que d'avoir ce regard bienveillant et ces mots, souvent, parce que tu peux, tu vois, tu fais des erreurs dans la vie, bien sûr. Tu n'es pas parfait et personne ne l'est. Et heureusement, parce qu'on se ferait chier sinon. Mais nous, on est toujours là à analyser les choses et à lui dire, ben voilà, il s'est passé ça. Prochaine fois, essaye de penser avant d'agir. Et Maxime, c'est pareil, notre grand. Et il n'y a pas de rupture entre nous deux avec ma femme. On est sur la même longueur d'onde, à vouloir partager les mêmes choses. Et du coup, on a une vraie proximité avec nos deux enfants. Et ça, je trouve ça exceptionnel. D'avoir une proximité comme ça. Est-ce que tu te souviens, toi, d'avoir été proche de ton père un jour ? Moi, j'ai toujours cherché son approbation, son amour, des gestes tendres. Tout ce qu'on peut attendre d'un père, tout simplement. Et je n'ai rien reçu. Jusqu'à la fin où on va aller être jugé en procès. Et lors du jugement, il aura une phrase à mon égard qui est, j'espère que tu as mis de l'argent de côté. Et je lui dis, vous voyez, je parle au juré et au juge, je lui dis, ça ne sert à rien. Il ne comprend rien. Il est dans son univers un peu paumé, un peu perdu, alors qu'il a deux beaux enfants, une femme qui l'aimait. Il a tout gâché et c'est l'histoire de notre vie. Et j'ai couru après ça et je cours encore. Maintenant, j'arrête de courir parce qu'il est mort. Mais jusqu'à, je pense, à son dernier souffle et sur son lit d'hôpital où je suis allé le voir, j'ai attendu cette reconnaissance de sa part. Tu comprends pourquoi il n'a jamais essayé de changer ? Je ne comprends pas. On était des filles qui lui disaient, nous, on lui disait par contre, papa, on t'aime, machin. On lui achetait des cadeaux. Mais lui, il était loin de tout ça. Et puis, il n'en retrouvait aucun, je pense qu'il n'en retirait aucun bonheur. Et j'ai voulu, j'ai voulu. J'ai toujours espéré. Mais quand je voyais les attitudes qui reprenaient le dessus le soir, c'était tellement éphémère que ça ne pouvait pas être réagi. Comment tu as réussi à, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti en regardant le film, à accepter la violence et le sentiment d'impuissance face à ce qui l'infligeait à ta mère ? Quand tu es jeune, tu ne peux pas te positionner comme je l'ai fait quand j'étais un peu plus âgée. Donc tu subis, puis tu ne comprends pas. Tu te dis peut-être que c'est le schéma habituel dans les foyers parce que c'est ce que tu vois à chaque jour. Donc tu te dis bon, c'est comme ça que les gens s'aiment. Puis après, quelques années après, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça, que c'était un défaut. Et j'ai longtemps subi parce que j'étais trop jeune pour me positionner. Ma sœur s'est longtemps opposée aussi à lui. Et puis dès que j'étais un peu plus grande en capacité d'analyser ce que je voyais à l'extérieur avec des gens qui s'aimaient, qui se respectaient, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser courir ça. Il y a vraiment dans le film un passage où mon père course ma mère avec un couteau pour lui trancher la gorge. Et cette scène est réelle. On l'a vraiment vécue telle qu'elle est transposée à l'écran. Et je me dis, mais à cet âge-là, est-ce que c'est normal d'être là à se positionner entre sa mère et son père pour éviter que ton père tranche la gorge de ta mère ? Je ne crois pas. Et à partir de là, je l'ai pris, je l'ai détesté, mais je l'ai haï encore plus que je le haïssais avant. Et c'était devenu ma bête noire. Et est-ce que ta sœur part quand elle a 18 ans ? Toi, tu as déjà pensé à partir ? Moi, j'ai eu 18 ans et dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie aussi très rapidement pour le foot, pour le soccer, tout en sachant que je laissais ma mère à la portée de ce fou. Ça n'a pas été simple, mais ma mère me disait, tu sais, moi, j'ai des enfants et ce que je veux, c'est leur bonheur. Ce que je veux, c'est qu'ils soient heureux et que tu puisses vivre ta vie. Et ces mots m'ont permis de me lancer dans la vie, d'être indépendante à l'âge de 18 ans, d'avoir mon premier appart très tôt, mon premier emploi. Et puis de croquer cette vie à pleines dents. Et elle a toujours été là dans les bons moments, comme ma sœur. Et heureusement qu'elle m'a toujours encouragée à relever des défis, au final. Et toi, quelques années plus tard, tu vis une relation aussi abusive. Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre que peut-être tu ne comprenais pas quand tu étais plus jeune et que tu voyais ta mère souffrir en silence ? Je me dis que quand l'amour est là, ce n'est pas facile de rompre ces liens. Deux, je pense que ma mère a été confrontée, ou même pas la même problématique que moi, c'est que quand tu rencontres une personne, tu as l'impression que tout est beau, tout est rose et que c'est magique. Les premières semaines, les premiers mois, et puis il y a une déviance qui se produit à un moment donné. Tu ne sais pas pourquoi, ça te pète en plein visage. Et c'est difficile de dire, ok, je vais partir. Tu essaies, tu crois, tu essaies de croire, parce que l'être humain, il y a quand même du bon dans l'être humain. Et il faut croire dans ce changement. Moi, j'ai toujours cru. Et en ayant vécu ce qu'on a vécu à la maison, ce que ma mère a vécu, je ne pensais pas qu'un jour, ça m'arriverait. Parce que j'ai eu honte de me dire, tu t'es fait avoir. Tu t'es laissé, je ne sais pas, endormir, ou tu t'es laissé avoir. Et pour moi, ça a été difficile à accepter. Parce que je m'étais toujours dit, je n'aurais jamais ce genre de situation dans ma vie. Comme quoi, la vie a parfois d'autres plans. Mais toi, tu as eu le courage de partir. Ça, c'est extrêmement dur. Peut-être, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui sont peut-être, malheureusement, dans une situation similaire ? Peut-être que toi, tu aurais aimé entendre à ce moment-là, ou que ta mère aurait aimé entendre aussi pour s'en sortir ? Il y a des gens autour de nous, des amis, la famille, qui peuvent nous accompagner. Et que d'être violentée physiquement, psychologiquement, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas du tout ce qu'on doit vivre. Au contraire, c'est de la valorisation, de la reconnaissance, des regards amoureux, des gestes doux. Et il ne faut pas avoir peur de plaquer tout, de se faire accompagner par des services aussi sociaux, parce que l'État est là pour ça. Et on a encore, malheureusement, beaucoup trop de femmes et de féminicides aujourd'hui en France qui restent impunies. Et je trouve que la société doit se rendre compte et doit prendre acte de ces changements et aider ces femmes. C'est ça, parce que, par exemple, je ne sais pas, en fait, dans quelle mesure la justice aurait pu intervenir, mais le moment où ton père pourchasse ta mère avec le couteau, voilà, ce qui est extrêmement dangereux. Est-ce que tu penses que si tu avais appelé la police, ils auraient été en mesure de faire quelque chose ? Parce que ce que je trouve terrible, c'est qu'il y a souvent des... En fait, tant qu'il n'y a pas de preuves, tant que... Ok, vous avez reçu des coups, mais qui nous dit que c'était vraiment lui ? Enfin, en fait, c'est une situation tellement complexe juridiquement que j'imagine, oui, que vous vous êtes déjà dit, on va appeler la police. Mais après, derrière, est-ce qu'ils peuvent intervenir ? Ils peuvent toujours intervenir. Après, on sait que si tu n'es pas capable de montrer des preuves de coups de bleu, de fréquences de répétition, ta voix, quand tu arrives au commissariat ou tu te retrouves devant ces personnes, mais on va prendre votre plainte, madame, oui. Mais c'est une plainte qui reste là, qui n'est pas traitée, et puis tu retournes chez toi, et puis tu es confrontée toujours à ton bourreau. Et je trouve que l'État, une fois encore, ne prend pas assez en considération ça et n'écoute pas assez les paroles des femmes. Parce qu'une femme qui fait cette démarche de venir, de sortir de cet environnement fermée, c'est déjà en soi une vraie victoire. Mais quand elle se retrouve confrontée à quelqu'un qui ne la croit pas ou qui minimise sa douleur, je trouve que c'est pour le coup extrêmement violent. Ouais, quitter la violence pour en faire face à une autre forme, en fait. Exactement. Tu fais face aussi à une autre forme de violence, qui est le harcèlement, quand tu intègres l'équipe de France. Là aussi, ce qui m'a interpellée, c'est... la différence de comportement entre ces premières années où tu fais face, notamment à Titi, qui est un vrai bourreau, et quand tu reviens quelques années plus tard, presque en leader, et qu'elle est toujours là, et que cette fois-ci, j'aurais dit, elle ferme sa gueule. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi finalement à sortir de cette situation et que tu ne subis plus ce harcèlement ? Je pense qu'il y a deux étapes. Il y a la première étape, quand j'arrive en équipe de France, qui est celle de... Je ne suis pas préparée, en fait, à rentrer dans un monde de jalousie, de concurrence, où les filles sont prêtes à tout pour avoir leur place sur le terrain. Moi, je viens d'un petit club bien sympathique, de Saint-Mémy, dans la Marne, où les filles se supportent les unes les autres et s'encouragent pour un but commun. On met l'individualité au service du collectif. Après, je subis ça, puis j'ai la chance de partir aux États-Unis, de signer un contrat professionnel, et puis de rencontrer des gens qui sont dans l'entraide, dans le partage, dans la bienveillance, dans la performance, le développement à la fois individuel et collectif. Et je me dis, waouh, ça existe. Pourtant, elles sont professionnelles, elles pourraient avoir toute envie de t'écraser. Et non, c'est l'esprit nord-américain de dire, ensemble, on sera plus fort. Du coup, je vais prendre beaucoup plus confiance en moi, je vais être capable de m'imposer là-bas dans le championnat américain, et je vais m'appuyer sur ça pour mes retours en équipe de France, en me disant, je rentre et plus personne ne va m'embêter, c'est fini. Et je franchis vraiment un cap, un cap où je me dis, hé ho, là c'est bon, on va plus me marcher sur les pieds, ça va bien deux secondes. Il faut réussir à atteindre ce degré de confiance en soi pour pouvoir ne plus se laisser faire. C'est dur, tu sais, d'arriver à déjà avoir vraiment confiance en soi, parce que la vie, elle te donne des challenges, tu les atteins, tu les atteins pas. Mais même quand tu réalises pour ma part, et c'est dur à entendre, même pour moi, parce que j'ai réalisé des choses fabuleuses dans ma vie. J'ai au final traversé des obstacles assez nombreux, et j'ai eu du mal à me faire confiance et à reconnaître ce que j'avais fait. Ça date de très très peu de temps où j'ai vraiment confiance en moi. Tu te rends compte, j'ai aujourd'hui 48 ans, et c'est depuis quelques années où je regarde derrière, et je me dis, waouh, ce que t'as accompli, ce que t'es devenu, ce que tu fais, le fait de libérer la parole, de porter haut des valeurs, et de le faire avec objectivité, tu peux être fier de toi. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis fier de moi. Mais ça m'a pris du temps pour dire cette phrase. C'est tellement dommage. Est-ce que tu penses, j'ai obligé de te poser la question, que c'est le cas aussi pour tes homologues masculins ? Je ne sais pas, parce qu'il faudrait déjà échanger avec eux, puis connaître aussi leur vécu, leur étape, la façon dont ils ont grandi et vécu leur notoriété. Mais je sais que les garçons, il y a plus de légitimité, parfois. Mais ce serait leur manquer de respect que de parler à leur place. Mais j'ai l'impression, en tout cas, de ce qu'ils dégagent, c'est qu'ils avancent bien avec ça et qu'ils sont fiers. Alors peut-être que le discours, peut-être qu'ils sont configurés comme ça. Mais moi, pour ma part, ça a été plus compliqué. Je pense qu'en fait, on associe plus à la virilité, le fait d'avoir confiance en soi comme un atout. Alors que pour les femmes, c'est plus perçu comme une forme de ventardise. Il ne faut jamais vraiment dire qu'on se trouve belle ou qu'on a confiance en soi. Et ça, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, parce qu'il faut savoir reconnaître ce qu'on a accompli. Et voilà, même si c'est mieux beau tard que jamais, je suis quand même contente que tu arrives à nous partager aujourd'hui. Tu es restée combien de temps en tout aux Etats-Unis ? Quatre ans. OK. Quels sont peut-être les trois principaux enseignements avec lesquels tu reviens en France ? Alors je dirais le partage, la rigueur, le fait que là-bas, il y ait de la place pour tout le monde sous la lumière. Tout le monde peut briller sous les feux des projecteurs et je trouve ça vraiment génial. Pourquoi ce n'est pas le cas en France ? Parce que l'intérêt individuel passe avant le collectif, parce que tu es prêt à écraser quelqu'un, parce que tu sais qu'il peut te nuire, parce que c'est un monde parfois d'hypocrite. Et je suis honnête en le disant. Et ce n'est pas forcément un monde dans lequel je m'identifie. Et là-bas, j'ai appris vraiment tout ça. J'ai appris ce côté à servir le collectif, à être soi aussi. À être soi. C'est tellement bon d'être soi et de ne pas vouloir paraître, s'acheter des fringues pour être bien dans des fringues neufs, parce que tu as envie de plaire aux gens. Mais la société, elle te formate comme ça. Unapologétique, c'est un terme que j'aime beaucoup et qui d'ailleurs n'a pas d'équivalent en français. Ce qui m'a surpris, c'est que je trouve que la sélectionneuse te laisse très facilement partir aux Etats-Unis. Je ne sais pas, moi à leur place, je ne t'aurais pas laissé partir. Comment ça se fait que ça se fasse ? Je pense qu'elle me laisse partir parce qu'elle sait que ça va forcément avoir un impact positif sur moi d'aller m'entraîner dans un championnat qui est professionnel avec des contenus bien plus intenses, bien plus techniques. Entourer des meilleurs et confronter aux meilleurs, ça ne peut que me faire grandir sportivement parlant. Donc, elle comprend l'intérêt. Et puis, elle n'a pas envie non plus... Cette décision, de toute façon, elle m'appartient. Après, elle a été hyper compréhensive de pouvoir me rappeler à chaque fois quand il y avait des sélections et autres. Mais elle me laisse partir en toute confiance. Et derrière, on aura d'ailleurs des retombées extrêmement positives au niveau de l'équipe de France, au niveau de nos résultats. Et moi, en étant un peu plus performante encore. Tu le vis comment, la faillite de la Ligue ? Féminine de foot aux Etats-Unis. Très mal. Je prends une claque. On est la veille de commencer la Coupe du Monde. Tu reçois un communiqué en disant « La Ligue fait faillite, il va falloir retourner chez vous en décembre. » Tu te dis « mince, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? » Moi, je me projetais professionnelle, mon académie. J'avais déjà des idées bien arrêtées, des projets bien définis. Et là, je me dis « ok, déjà, il va falloir faire une Coupe du Monde dans laquelle tu n'es pas... » Tu n'as pas le mindset. Ah ben voilà, pour la débuter. Et puis après, c'est te remettre sur le marché des transferts. Il faut trouver un club dans lequel je vais pouvoir m'épanouir, dans lequel je vais aller chercher des titres, parce que je suis assoiffée de titres. Et c'est une période qui est compliquée, parce que je repasse du professionnalisme à l'amateurisme, je retourne au travail. Tout ça est dur, et du coup, j'ai même un manque de motivation flagrant. Tu faisais quoi à côté quand tu devais travailler pour pouvoir jouer au foot ? Je suis passée par pas mal de métiers. Premier, c'est que j'ai travaillé aux espaces verts, donc je tondais les pelouses, les terrains, je ramassais les crottes de chien, je plantais les tulipes. Puis après, j'ai passé des diplômes BAFA, BAFD, pour travailler en tant que directrice de centre de loisirs. Puis après, je suis partie professionnelle aux Etats-Unis. J'ai mis cette carrière professionnelle entre parenthèses. Après, je suis revenue, je travaillais au département de l'Essonne, en tant qu'administratif. Puis après, j'ai montré que j'étais compétente, j'étais chef de service événementiel et communication. Puis après, j'ai passé un diplôme auprès du CDES. Je suis retournée sur les bancs de l'école et j'ai eu raison pour obtenir un master à Bac plus 4 dans le management de club professionnel. Ensuite, j'ai été directrice générale de club de Juvisy, qui est actuellement le PFC. Et aujourd'hui, je suis directrice générale d'un club au Québec, à La Salle, dans l'arrondissement de Montréal, qui compte 1400 membres. C'est énorme. Et on a du U4 jusqu'au senior. Et est-ce qu'au Canada, il y a le statut de joueuse professionnelle ? Alors, pas encore. Il y a des semi-pro. D'accord. Donc, il y a quand même une avance sur cette D1 française. Et là, le Canada, sous l'égide de la fédération, va mettre en place un projet qui s'appelle le projet EIT, qui va avoir pour objectif d'avoir huit équipes en franchise professionnelles, avec des billets d'entrée assez élevés, un million par équipe, mais qui permet d'avoir un vrai projet sur le long terme. Donc, moi, j'ai hâte. Et ce projet, il doit avoir le jour en 20-25. OK. Donc, ça arrive très vite. Ça arrive très, très vite. Et je suis très, très excitée à l'idée. J'ai déjà été sollicité pour savoir si j'étais intéressée de migrer dans leur environnement. Donc, voilà. Ça s'annonce prometteur. Ouais. Mais, en fait, ce que je me suis dit avec la faillite de la ligue américaine, c'est que je me suis dit, mais quel message ça va renvoyer en France, où déjà la fédé est hyper frileuse de passer à la vitesse supérieure concernant le football féminin. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Si là, ils nous écoutent, je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui pourraient faire en sorte que les choses bougent, pour se dire, ok, il y a eu cette faillite-là, mais ça ne veut pas dire que, en fait, c'est faillible et qu'on ne peut pas réussir à faire du foot féminin un projet viable. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? J'aurais envie de leur dire qu'à un moment donné, dans la vie, il faut prendre des risques. Il ne faut pas attendre d'avoir des résultats pour tenter l'aventure. Jean-Michel Aulas la fait très bien. Loulou Nicolas la fait également très, très bien. Et ils ont injecté, ils ont mis de l'argent en disant, « Je vais donner les moyens à mes joueuses d'être performantes. » Et les résultats ont suivi. Donc, il faut faire ce premier pas. Il ne faut pas avoir peur de mettre de l'argent, de dire, ben oui, peut-être que la première année ou la deuxième année, ce sera à perte, mais qui te dit qu'à N plus 3, ce sera bénéfique et qu'ils seront heureux d'avoir injecté cette économie. En tout cas, pour moi, il faut des personnes qui ont de la conviction, conviction de faire bouger les choses. Tu ne peux pas mettre quelqu'un qui n'est pas un porte-parole, qui n'est pas convaincu par la cause. Sinon, c'est perte de temps, ça ne sert à rien. Et puis, on est toujours à mouliner dans la smoule. Là, on a besoin de garder nos joueuses talentueuses sur notre territoire. Il faut arrêter de les voir partir et s'exiler pour aller dans des championnats qui sont du coup visibles et qu'on puisse avoir un championnat digne de ce nom qui servira aussi à alimenter notre équipe de France. C'est quoi, toi, le plus grand risque que tu aies pris dans ta vie ? Je pense que de partir aux Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que je sortais d'une zone de confort. J'avais tout là-bas. J'étais la petite princesse, la petite star à mon niveau. J'avais un emploi, j'avais une vie très équilibrée, je gagnais bien ma vie. Il a fallu prendre une disponibilité. Si ça ne réussissait pas, je serais retombée dans l'oubli. Retrouver un club derrière, ce n'est pas simple. L'éloignement de la famille. Et je pense que j'ai été courageuse de le faire. Parce qu'on m'a incité, on m'a dit, allez, vas-y, vas-y, sinon tu vas louper, tu vas regretter. Je pense que ça a été courageux. Est-ce qu'il y a déjà un risque que tu as regretté d'avoir pris ? Des fois, j'analyse mes prises de parole. Et je me dis, peut-être que tu ne devrais pas dire les choses comme tu les ressens. Et au final, je trouve que la liberté de parole, elle m'appartient. Et même si ça déplaît à certaines personnes, parce que tout le monde voudrait qu'on soit, ou que je sois, un mouton, un béni-oui-oui. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de sincère, d'honnête, qui a des émotions, qui vibre, qui a besoin d'exprimer les choses. Et j'ai beaucoup de chance, aujourd'hui, de pouvoir le faire. Et je ne crois pas que je regrette quoi que ce soit dans ma vie, aujourd'hui. C'est ce que je souhaite à tous, et à tous qui nous écoutent. Mais en fait, c'est un peu, comment dire, l'enseignement que je retire de la prise de risque. C'est qu'en fait, on le regrette rarement. Parce que même si ça ne se termine pas comme on l'avait potentiellement espéré ou anticipé, on en retire, dans tous les cas, toujours quelque chose qui nous fait grandir. Donc c'est ça aussi qui compte le plus. Je me suis dit quand même, en regardant le film, que j'avais l'impression que tu avais eu très peu d'échecs dans ta vie. À part une ou deux fois, notamment par rapport à la Coupe du Monde, où on voit que vous n'allez pas forcément là où vous vouliez aller. On te voit tirer tous ses buts, on te voit être insensé, en fait, être toujours face à la réussite. Et je me dis, ça doit être compliqué d'apprendre à échouer, du coup, dans ces cas-là. Mais en fait, il y a beaucoup de choses où j'ai échoué. Les études, par exemple. J'ai échoué dans mes études. Je prends le parti pris de me lancer dans une carrière sportive où je ne savais absolument pas quelle serait celle que j'ai eue. Donc, pour moi, je n'ai pas été à la hauteur de ce côté-là. Et heureusement qu'il y avait le football parce que sinon, qu'est-ce que je serais devenue ? Pas unilettrée, parce que je savais déjà lire, mais quelqu'un qu'on aurait laissé sur le côté, à qui on aurait proposé un petit job et puis stagné pendant toute ta vie de ce côté-là. Après, j'ai échoué aussi dans les relations humaines. Les relations humaines où, par moments, je me suis laissée avoir. Et pour moi, ça a été une grande déception de me faire avoir, d'avoir des gens qui venaient, qui gravitaient autour de moi parce que j'étais Marinette Pichon, pas parce que j'étais la personne. Et j'aime que les gens me connaissent avant de connaître ma vie. Parce qu'au moins, tu ne peux pas mentir. Tu m'as aimée pour ce que je suis ou tu ne m'aimes pas. Et ça fonctionne dans les deux sens. Comment tu t'en as rendu compte ? Quand tu fais face à des moments difficiles, tu n'as plus personne autour de toi. Et là, tu te dis mais en fait, j'ai fait une mauvaise pique. Tu penses à un moment en particulier ? Oui, quand il y a eu l'histoire avec mon père où il y avait des tas de gens qui étaient là et qui disaient oui, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu salis ton père et tout. Mais de quoi tu te mêles, toi ? Est-ce que tu connais ma vie quand la porte est fermée ? Non, alors tais-toi. Tais-toi. Et là, je me suis vraiment dit je ne me ferais plus avoir. Mais j'étais quand même âgée déjà et je pense du coup que j'ai échoué par rapport à ça. Est-ce que j'aurais échoué professionnellement si je n'avais pas eu le football ? Parce que c'est le football qui m'a amenée là, qui m'a ramenée sur les bancs de l'école. Ça, c'est une hypothèse. Ce n'est pas une réalité. Oui, c'est une hypothèse. Mais voilà. Il y a quand même, tu vois, deux, trois points quand même. Est-ce que tu as un échec préféré ? Un échec qui t'a, au final... Forgé. Forgé et changé pour le meilleur. Oui. L'humain. À coup sûr, aujourd'hui, je ne me fais plus avoir. Du coup, j'ai une espèce de filtre. Et si tu me déçois, c'est terminé. Et je ne sais pas. Je fais confiance à mon sixième sens. J'aborde les gens différemment. Je suis assez introvertie au début d'une rencontre en disant, voilà, on va voir. Et puis, ça m'aide aujourd'hui avec l'éducation de mes enfants, avec mes amis. Et au final, une bonne claque, mais je suis contente de l'avoir prise. Ça m'a stimulée. C'est sûr. C'est sûr. Je suis ravie de l'entendre. Aujourd'hui, tu es donc directrice générale de ce club. Tu joues encore ou pas au foot ? Alors, tu vas rire. Je joue encore, mais je joue essentiellement lors des matchs de gala. Et tu veux que je te dise pourquoi ? Parce qu'il y a des cocktails à la fin des matchs. On dirait moi quand j'ai un événement parce qu'il y a un buffet. Tout pareil. Tout pareil. Alors, je m'éclate. Je m'amuse. On partage le pourquoi du comment, tu vois, par rapport à la cause de l'événement. Mais c'est juste pour m'amuser et puis c'est très rare maintenant. Quelle frustration tu gardes de tes années de footballeuse ? La sous-médiatisation, l'invisibilisation parce qu'on en a souffert, on en souffre encore aujourd'hui. Le manque de moyens, cette comparaison, homme-femme, toujours. Oui, mais toi, je peux faire la même chose sauf que je le fais moins vite, je frappe moins fort, je cours moins vite. Mais je fais tout pareil. Tu vois ? Et ça, ça a été un peu frustrant. Est-ce que tu serais pour qu'il y ait des équipes mixtes ? Non. Non, parce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas, si tu as un mec qui est super fort, une nana qui est super faible ou inversement, tu vas avoir des déséquilibres. C'est comme dans tous les championnats, ça ne va pas avoir de sens, ce n'est pas d'allure sur le terrain. Alors que la morphologie d'une femme dans un club de femmes, je trouve ça très bien et à l'identique pour les hommes. Ça permet de jouer avec les mêmes règles du jeu. Exactement. Mais pour des moments fun, je trouve ça intéressant d'avoir cette mixité. Et la preuve, c'est que toi, c'est avec ça que tu as grandi et au final, ce que j'ai trouvé assez surprenant, c'est que tu étais vraiment hyper bien intégré, qu'il n'y avait pas justement le sujet de ton genre jusqu'à ce que tu sois, et ça aussi, c'est quand même dingue, jusqu'à ce qu'à 16 ans, tu n'aies plus le droit de jouer dans des clubs avec des mecs. Oui, mais tout ça parce que ta morphologie, justement, elle change, et ma morphologie, elle changeait. Je commençais à avoir de la poitrine, à grandir, tu ne partages plus, il y a un peu moins forcément de proximité de par ce développement. Mais je pense que la FEDE a fait les choses comme il fallait les faire parce que ça aurait pu amener, je ne sais pas, des directions peut-être un peu bizarres par la suite, alors que tu poses un cadre, tu sais qu'à 16 ans, tu ne peux pas. Moi, je l'ai vécu comme une injustice quand même, mais je trouve que parfois, il faut faire face à la frustration et à ça pour te construire et puis pour rebondir parce que logiquement, tu ne peux plus être à la hauteur et parce que dès que tu arrives à 17 ans, quand tu prends un tampon par un gars à 17 ans, tu as mal. Donc, c'est normal aussi, c'est une forme de protection de la part de la FEDE. Après, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Mémy, sinon j'aurais ragé encore. Oui, et ça, tu ne le comprends que plus tard. Oui, on comprend beaucoup de choses plus tard. Tu comprends beaucoup de choses, j'ai l'impression aussi, quand tu rencontres ta femme, tu la rencontres comment ? Parce que ça, on ne le voit pas dans le film. Je la rencontre lors d'un événement, j'étais rentrée des Etats-Unis en décembre 2004 et l'employeur pour qui je travaillais, qui était le département de l'Essonne, a organisé, comme chaque année, la cérémonie des podiums de l'Essonne. Et ma femme, Ingrid, a été récompensée en étant sportive de l'année. Et je la vois monter sur la scène et je la regarde et je reste scotché, bouche bée. Je ne sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. Je me dis, waouh, on dégage quelque chose. C'est une femme. Je la regarde pendant tout le temps du cocktail. On est à l'opposé. Elle est en train de se faire féliciter, poser de la salle. Moi, l'autre bout, je suis toute timide. Et à un moment donné, je me prends en main et je me décide à traverser la pièce pour aller la saluer, la féliciter et tout. Elle ne savait pas du tout qui j'étais. Du coup, elle m'a dit, merci, c'est sympa, on boit un verre, on discute. Et puis, je repars dans mon coin. Et puis, tu as les personnes du département qui viennent la voir. Elle me dit, non, mais tu as vu qui c'est là qui est venu te saluer, te féliciter ? Ben non, elle dit, j'imagine que c'est quelqu'un qui travaille au département. Ce qui n'était pas faux. Et les gens lui disent, mais non, c'est Marinette Pichon. Marinette Pichon, l'instant. Ah, mais je ne connais pas. Voilà. Elle a passé le filtre. Voilà, c'est ça, elle a passé le filtre. Et ça, j'ai aimé. Et on s'est parlé plusieurs reprises au téléphone quelques fois après. Et puis, elle a compris que j'avais un intérêt différent que d'être son amie. Donc, elle a été un peu déçue, je pense, de ce côté-là. Parce que, voilà, je pense qu'elle attendait autre chose. Et puis, on a pris un peu des distances et puis on s'est revus un an après. D'accord. Comme si c'était la vie. Ah oui, c'était la vie. Et puis, on a discuté, sympathisé. Elle est partie, elle m'a envoyé un message en me disant, je suis partie chercher mon fils. Ah, bon, déjà, il y a un enfant dans l'histoire. Et puis, on s'est revus, on est allés dîner, on a appris à se découvrir. Et vous n'avez pas quitté depuis. Et on ne s'est pas quitté depuis le premier baiser le 28 décembre 2005. Ah ouais, c'est fou, ça date. En fait, je commence à arriver à l'époque où je me dis, d'un côté, c'était il n'y a pas longtemps, alors je l'ai vécu. Mais d'un autre côté, quand tu fais le calcul, c'était il y a 18 ans. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie ? Elle m'a changé, je dirais, presque en tout, elle m'a révélée. Elle a cette capacité à me faire prendre conscience de ce que j'ai fait, de ce que je fais, de la personne que je suis, d'être chanceuse, de partager sa vie avec moi. Et elle me fait, elle m'apaise beaucoup. Elle a guéri beaucoup de blessures. Elle est là quand il y a des coups de grisou. Et puis surtout, elle m'aime, elle m'écoute. Elle me parle, elle me rassure. C'est tout en fait. C'est un tout. C'est à la fois ma meilleure amie, à la fois ma femme, à la fois la belle-sœur ou tous ces personnages qu'elle incarne. C'est fou. Vous travaillez ensemble aujourd'hui ou pas ? Ouais. Elle est la directrice administrative du club dans lequel je travaille depuis peu. Mais on a déjà eu l'habitude de travailler ensemble. On est un couple à la vie comme à la ville. et comment ça a changé votre relation de travail ensemble si ça l'a changé ? Est-ce que vous avez mis en place des règles qui font que mineurs, vous voyez vraiment la journée et demie ? Ouais. On a quand même cette faculté à couper. Quand on est à la maison, on est assez focalisé sur notre fils. On partage des moments de qualité. On va se poser devant un film tous les trois. on va les promener avec notre petit chien. On va recevoir des amis et on va pas trop parler de boulot. Sauf quand on est dans des périodes assez mouvementées. Mais on avait déjà travaillé dix ans au département de l'Essonne ensemble et on s'en était très très bien sortis. C'était même rigolo parce que t'avais les chefs de service qui disaient « Oui, il y a ta femme qui arrête pas de m'embêter ! » Et c'était devenu une normalité, tu vois. Et aujourd'hui, à la salle, c'est pareil. Enfin voilà, le boulot, c'est le boulot. Quand il y a quelque chose qui va pas, je sais lui dire et quand elle trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, elle sait me le dire. Il y a cette hiérarchie qui est instaurée. Ça pourrait être compliqué mais non, il y a la DG, il y a la DA, il y a la DGA et puis voilà, on avance bien comme ça et puis on sert surtout l'intérêt du développement du club. La communication en fait, c'est vraiment la clé. Ça fait quoi d'avoir un film sur sa vie ? C'est à la fois bluffant, à la fois une reconnaissance, une consécration et à la fois plus du côté personnel, ça remue. C'est un ascenseur émotionnel parce que tu vois ta vie défiler devant tes yeux dans un format d'une heure trente-six et Virginie, la réalisatrice, a été exceptionnelle sur le montage, sur son casting aussi. J'ai tellement de chance que tous ces comédiens aient mis un peu de leur cœur pour partager cette histoire sur grand écran qui n'est pas si simple au final que ça à vivre et aujourd'hui, je me sens privilégiée. Et tu ressens quoi là à la veille de la diffusion du film dans tous les cinémas de France ? Je suis excitée et puis j'espère surtout pour eux, pour Virginie, pour Garance, pour Émilie, pour Alban, pour Fred, pour Sylvie, pour Caro, pour tous les figurants, pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film. J'espère que ça va réussir. Après, moi, j'ai pris le parti de dire OK, on y va, on partage ma vie. Maintenant, je pense que ce film trouvera son public parce qu'il traite de tellement de sujets autres que le foot et à ne pas se méprendre parce qu'on pourrait croire que c'est un film sur ma carrière. Ce n'est pas du tout le cas. Et c'était ce que je souhaitais et c'est ce qu'a respecté Virginie. Non, c'est vrai. Moi, je ne suis pas particulièrement amatrice de foot. en fait, ça tombe bien du coup. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça m'a donné presque une appétence pour la discipline, mais parce qu'on voit tellement de choses autour. On voit la passion, on voit le collectif, on voit les obstacles. Ça traite en effet de sujets sociaux extrêmement puissants. Donc, je trouve que le pari, en effet, est vraiment relevé. Écoute, on va arriver aux petites questions de la fin. Déjà, j'ai envie de te demander comment est-ce qu'aujourd'hui, tu progresses ? À chaque jour, je me lève et je me dis « t'es une bonne personne ». Je me regarde dans la glace et je ne me le dis pas tous les jours, mais je le pense intérieurement parce que tout ce que j'ai fait et tout ce que je continue à faire tout en ayant été une écorchée vive me permet d'apprécier la vie. Donc, la progression, c'est je sais savourer chaque instant. Une rencontre, un verre de vin, une pizza, un moment avec un brin de soleil qui perce à travers le feuillage. Je sais apprécier ce genre de choses. Je progresse parce que je sers d'exemple et du coup, ça m'enrichit aussi et ça, j'en suis fière. Et puis, quand j'ai des difficultés, je regarde un petit peu en arrière sur ma vie et puis je me dis « regarde tout ce que tu as traversé, ça aussi, tu vas le traverser et puis tu vas avancer. » Voilà comment je progresse aujourd'hui. Belle philosophie. Si jamais tu avais une ressource, ça peut être un livre, un film, une vidéo qui t'a particulièrement touchée et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager ? Moi, c'est plutôt la musique. J'aime beaucoup la musique. J'écoute la musique tous les jours dans la salle de bain, au bureau. Je chante fou, mais alors je l'assume pleinement. Et ce serait Claudio Capeo qui a chanté « Si j'avais su » parce que c'est des phases de la vie où tu as l'impression que tu veux profiter mais que tu ne profites pas et que tu regrettes de ne pas avoir profité. Et ça, c'est un rappel. Un rappel important de se dire « La vie, elle est courte et tu ne sais jamais ce qu'elle va te réserver. » Alors, je dirais la musique parce qu'elle permet de te transporter, de te faire voyager. Comme c'est le cas avec le 7e art. Mais moi, c'est la musique. Qui te touche particulièrement. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'In Power, qui est-ce que tu aimerais entendre ? J'aimerais beaucoup entendre Amélie Morismo. Ok. Tu la connais ? On s'est croisés. On ne se connaît pas de façon intime. Mais c'est une femme qui dégage beaucoup de... Pour moi, un charisme. Beaucoup de charisme et puis qui porte des combats aussi. Et pour tout ce qu'elle a fait dans sa carrière, dans sa vie et ce qu'elle fait encore aujourd'hui, c'est une athlète que j'admire et une femme que j'admire. Ok. Je vais te poser du coup la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi ? Prendre le pouvoir de sa vie ? Pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est avant tout être soi, faire ses choix et assumer ses choix. Parce que parfois, on ne veut pas les bons choix, mais il faut quand même les assumer. Et c'est ça aussi, cette capacité à prendre le pouvoir de sa vie. Super. Écoute, merci beaucoup Marinette pour ce superbe échange qui vient magnifiquement complémenter la vision, le visionnage du film pour ma part hier. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Alors, Instagram. Ouais. Très simple. Arroba avec Marinette Pichon. Marinette.pichon. Et puis après, ceux qui veulent connaître un peu plus, il y a aussi mon livre qui a été réédité aux éditions First. Et puis surtout, aller dans les salles, aller dans les salles. Dans toutes les salles et je mettrai le lien dans la barre de description si jamais vous voulez savoir où il est diffusé près de chez vous. Merci beaucoup Marinette. C'était un plaisir Louise, merci beaucoup.